Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent pour suivre le voyage du pape François en Afrique. Comme vous le voyez sur ces images, le pape François est arrivé au palais présidentiel de Nairobi, à la State House de Nairobi au Kenya. C'est là que le Saint-Père va prononcer son premier discours sur ce territoire kenyan lors de ce 11e voyage apostolique qui le conduira au cours de ses jours, à la fois en Ouganda et en Centrafrique, donc six jours de présence et de visite en Afrique. Les coups de canon sont tirés en l'honneur de l'arrivée du pape François qui est donc reçu au palais présidentiel par le président kenyan Uhuru Kenyatta, le quatrième président du Kenya élu en avril 2013. C'est parti. Voilà les 21 coups de canon en l'honneur de la visite du pape. Précédemment ont été joués les hymnes, à la fois l'hymne du Saint-Siège et également l'hymne du Kenya. Nous sommes avec Philippine de Saint-Pierre. Bonjour Philippine. Bonjour Etienne. Vous êtes notre envoyée spéciale au Kenya et pour suivre l'ensemble de ce voyage, vous étiez à bord de l'avion qui a mené le pape à Nairobi. Peut-être qu'on peut revenir un instant puisque le pape est venu à votre rencontre, à la rencontre des journalistes présents sur ce vol. Oui, comme il le fait d'ordinaire, il a tenu à venir saluer les journalistes et par avance les remercier de leur travail. Alors dans le vol allé, contrairement au vol retour, traditionnellement, le pape François s'exprime très peu sur le contenu de son voyage et sur son intention. C'était le cas encore aujourd'hui. Il a simplement dit sa joie d'aller à la rencontre des Kenyans, des Ougandais et des frères de la République centrafricaine. Et puis il a espéré que le travail des journalistes et des médias présents à bord permettrait de répandre les fruits qu'il attend de ses voyages, aussi bien au plan matériel que spirituel. Mais il n'en a pas dit plus, vraiment. Alors on voit la garde d'honneur à l'instant qui rend donc les hommages au Saint-Père. Philippine, peut-être encore un mot, parce que beaucoup ont en tête l'atmosphère, le climat dans le monde entier à la suite des récents attentats, autant en Europe d'ailleurs qu'en Afrique. Est-ce qu'il en a été question ? Le pape a-t-il abordé ce sujet ? C'est plutôt les journalistes qui évidemment avaient envie de lui poser la question. On sait que les trois destinations dans lesquelles se rend le pape ne sont pas très faciles. Et donc c'est un sujet qui est présent dans les esprits. Quand on a demandé au pape s'il se sentait nerveux, il nous a répondu dans un bon sourire que la chose qui lui fait le plus peur dans ce voyage, ce sont les moustiques. Merci beaucoup Philippine pour ce premier écho depuis Nairobi, après ces sept heures passées dans l'avion à bord du vol papal. Bien sûr, on va vous retrouver au fur et à mesure de ces étapes du voyage du pape en Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà donc le pape François qui est arrivé à ce palais présidentiel de Nairobi. Il est aux côtés du président Kenyan Uru Kenyatta. On peut signaler que Uru Kenyatta est donc le quatrième président du Kenya. Il est le fils du premier président de la République du Kenya, Jomo Kenyatta, qui d'ailleurs a donné son nom à l'aéroport international où est arrivé tout à l'heure le pape François. Jomo Kenyatta a été élu après l'indépendance en 1963. Il est considéré comme le père de la nation, lui-même étant aussi également, on peut le souligner, issu d'une des familles les plus riches du pays. Voilà, le pape François va maintenant saluer la délégation du président Kenyatta, donc les responsables ici présents à ce palais présidentiel. On peut souligner que depuis son indépendance en 1963, le Kenya a connu de fortes tensions politiques, avec de nombreuses années dominées par un régime imposant un unique parti à la tête de l'État. Et la nouvelle constitution de 2010, avec la charte des droits et des libertés, fut un pas démocratique important pour l'ensemble du pays. Le pape François est arrivé de l'aéroport, donc à ce palais présidentiel. On a pu voir déjà la ville qui arborait à la fois les mots d'accueil de bienvenue au pape François au Saint-Père avec ses drapeaux aux couleurs du Vatican, jaune et blanc. Et c'est d'ailleurs, les Kenyans tiennent à le souligner, tout un peuple qui se réjouit d'accueillir le pape François dans son pays et pas seulement les catholiques. Le pape François donc qui prend le temps de saluer l'ensemble de ses responsables qu'il retrouvera tout à l'heure lors, dans le jardin de ce palais présidentiel, au moment de prononcer son premier discours sur le sol africain, premier discours dans ce pays, le Kenya. Pour compléter également ce contexte politique, au Kenya, il ne faudrait pas omettre les tensions ces dernières années avec les shebabs somaliens, cette organisation islamique affiliée à Al-Qaïda et qui est la tête d'une insurrection armée en Somalie depuis plusieurs années et qui a perpétré divers attentats sur le sol kenyan, dont notamment cette attaque à l'université de Garissa qui a fait de nombreux morts parmi les étudiants et dont de nombreux chrétiens. Le pape François salue également la délégation du Saint-Siège qui l'accompagne. On a également reconnu le cardinal Niu, l'archevêque de Nairobi, qu'on aura l'occasion de retrouver lors des différentes étapes de ce voyage du pape François au Kenya. Le pape et le président vont maintenant s'entretenir. Ce sera un moment, un échange privé en dehors des caméras pendant quelques temps. Et pendant ce temps, d'ailleurs, la délégation du Saint-Siège va rencontrer des représentants, des responsables du pays. On a vu également dans cette délégation du Saint-Siège le secrétaire d'Etat, notamment le cardinal Paroline. Voilà, donc le pape François accompagné sur sa droite du président kenyan, qui vont donc avoir un moment d'échange privé. Et le pape François retrouvera l'ensemble des convives dans ce jardin du palais présidentiel pour prononcer son discours. And as I requested earlier on, when the time comes, for His Excellency the president and His Holiness, for Francis to join us, nitaomba tuakaribishe, tuakaribishe, and we welcome them with a round of applause. This documentary on the fruits of 100 years of evangelization in Kenya is dedicated to all missionaries, catechists, catholics, religious and lay people alike, who, upon receiving the faith of Christ in their hearts, we are going to share it in direct, and plant in every moment of welcome to the event of Neyrobi, this ceremony of welcome to the pape François. and on devine sur ces images le fait que le pape François plante un arbre dans ce jardin du palais présidentiel. pour montrer le développement de la chambre de la chambre locale et remercier les tous les autres pour rendre Christ alive dans notre communauté. pour montrer à la chambre et remercier les tous les autres les never r amounts de de degete au niveau desisions Le pape François au palais présidentiel de Nairobi. Et qui échange avec le président, le président kenyan, Uhuru Kenyatta. On peut voir d'ailleurs maintenant ce drapeau kenyan. Et on peut en dire un mot. Ce drapeau qui flotte sur le palais présidentiel, il a été adopté au moment de l'indépendance en décembre 1963. Le noir représente le peuple kenyan. Le rouge le sent couler lors de la lutte pour l'indépendance du pays. Le vert pour la richesse naturelle du Kenya. Et les bandes blanches ont été ajoutées à l'indépendance pour symboliser la paix. Il y a également au centre du drapeau le bouclier, les deux lances traditionnelles maasai qui symbolisent la défense de ces symboles et de la liberté. Voilà, on voit donc cet arbre, cet olivier planté par le pape François symboliquement dans ce jardin présidentiel. Le pape François va maintenant s'entretenir avec le président kenyan pour un échange privé. Et nous les retrouverons dans le jardin présidentiel où près de 3000 personnes ont été conviées. des représentants du monde politique, du représentant du monde économique, également de la culture et le corps diplomatique pour l'échange de discours officiels, tout d'abord celui du président kenyan, kenyatta, puis celui du pape François. Ce sera le premier discours du pape François sur ce sol kenyan. On se retrouve dans un instant.